comment ça va aujourd'hui rachel comment dit-on rachel en espagnol raquel on va dire raquel c'est bien t'aimes bien raquel exactement c'est stylé c'est plaisir de parler des gens qui savent parler français c'est incroyable alors est-ce que tu peux me rappeler les pronoms personnels en espagnol très bien très bien qui veut dire il très bien ça veut aussi dire lui très bien et si jamais c'est un groupe de femmes qui parle très bien alors attention vos autres techniquement tu as raison tu dois on devrait dire vos autres d'accord en espagnol parce que les règles de grammaire font que dans ces cas là la ouver avec la voyale derrière on devrait dire vos autres exactement très bien comment dit-on il au pluriel j'ai un peu éios alors éios ça existe maintenant c'est nouveau d'accord c'est quand tu es ni homme ni femme ils disent éies d'accord donc on va rester sur éios et éias c'est plus simple éios et éias alors l'autre jour on a vu d'accord les verbes du premier groupe les verbes qui terminaient en a r et en i r et en i r un petit peu on a vu dormir dormir c'est bien très bien on a vu les verbes les plus importants d'accord maintenant on va se concentrer aujourd'hui sur le verbe ir alors ir qu'est ce que ça veut dire aller très bien comment est ce qu'on le conjugue en espagnol bonne question comment dit-on je vais très bien alors de nouveau ça s'écrit v o y v o y mais tu prononces boy comme garçon en anglais tu vas très bien elle ou ella très bien nosotros nosotras vamos exactement bon j'ai fait des m un peu moches mais c'est pas grave vous allez faire joli voilà vosotros ou vosotras vais très bien très bien ellos y ellas van et ça on est d'accord pour dire que c'est je vais tu vas il va nous allons vous aller ils vont et on voit bien qu'en espagnol et en français tu vas tu vas il va elle va mas cerca impossible alors à chaque fois qu'on voit un verbe nous nous mettons en situation exactement ça fait plaisir alors je vais dormir comment est ce que tu vas traduire en espagnol je vais dormir voy à dormir très bien et tu as pensé à mettre la préposition à entre le verbe ir et le verbe à l'infinitif très bien si tu dis je vais à paris tu vas dire boy à paris comme en français en français lorsqu'il y a un complément circonstanciel de lieu on met la la préposition à ensuite en espagnol ils mettent aussi la préposition à entre le verbe ir et le verbe à l'infinitif d'accord nous allons nous allons cuisiner il faut que je fasse des crêpes à midi vamos a cocinar très bien vamos a cocinar très bien dernier exemple on fait simple d'accord ils vont sortir van a van a porto attention sortir ir ? non ir c'est aller salir d'accord alors salir en espagnol ça veut dire sortir salir en français la traduction de l'espagnol c'est ensuciar on va le conjuguer après ils vont sortir ellos van a salir d'accord très bien la prononciation il a quand même un petit niveau d'espagnol hein mais il fait peur en disant ouais j'ai tout confondre avec l'italien et tout non en fait ça va quoi c'est plutôt simple ok donc je vais dormir voy a dormir nous allons cuisiner vamos a cocinar ils vont sortir ellos van a salir salir alors avant d'attaquer les verbes du troisième groupe le verbe qui termine en ER comer, beber, poder, querer les plus importants manger, boire très important on va se concentrer deux minutes sur le verbe salir en français en espagnol se dit ensuciar alors ensuciar en espagnol ça veut dire salir en français est-ce que tu connaissais ce verbe ? oui est-ce que tu serais capable de le conjuguer au présent de l'indicatif ? on a vu la méthode ensemble alors comment conjuquons un verbe qu'on ne connait pas au présent en espagnol ? et le radical ensuciar alors ensuci ensuci on enlève un R très bien ensuciar ensuciar ensuciamos ensuciais ensuciar parfait et ça ça veut dire je salis, tu salis, il salis, nous salissons, vous salissez elles salissent exactement très bien t'as un peu révisé ? non on va dire que oui on va dire que oui j'ai tout réécrit sur mon cahier ça s'appelle réviser, ça s'appelle faire une fiche voilà hippocane tu m'as dit ? oui voilà quand même, voilà voilà mais c'est très bien exactement ce que je voulais et en plus j'ai fait avec Yannine du coup il a regardé voilà la prof elle leur a préparé des petits trucs avec des petits mots en espagnol pour mettre dans une sesta et tout elle est vachement bien cette Marta c'était une élève à moi je l'ai eue quand elle était en seconde première terminale comme élève assise ici en fait maintenant elle a fait ses études à l'université elle est venue prof maîtresse en fait là elle vient de travailler là parce qu'elle ne veut pas travailler dans l'éducation nationale et elle a 100% raison je trouve que c'est très intelligent ce qu'elle raconte je trouve ça très intelligent c'est une cigaleur l'éducation nationale en distance ? pour moi en tant qu'enseignant c'est pire qu'en France mais non ah ouais ils prennent vraiment les élèves pour des abrutis vraiment ils prennent les élèves pour des demeurés complets là ils rentrent en sixième ils leur font mettre en place tout un système de pierres où ils leur disent ils ont des pierres et quand ils se portent mal on leur enlève une pierre et ils doivent la recharger pour comprendre ce qu'ils ont fait mal alors que tu fasses ça en maternelle on prend en CPCE t'es là t'es à l'école pour bosser quoi t'es là pour apprendre à lire à écrire à compter non non ici ils sont très c'est pas zen à mon avis ils protègent trop les enfants comparativement ils en font des deux ils ne forment même pas l'indépendance tu verras en vivant ici qu'il y a beaucoup de gens tu vas travailler avec des gens qui ont 25-30 ans qui vivent toujours chez leurs parents et qui vont te dire mais on veut partir tu sais quand t'es français quand t'es habitué à 20 ans à plus vivre avec tes parents c'est un peu spécial peut-être c'est le côté un peu méditerranéen ouais this is life il y a plein d'avantages à vivre en Espagne pour l'éducation alors que moi mes deux filles sont à l'école espagnole pourtant mais je ne suis pas non je ne suis pas très satisfait alors on va se concentrer sur les verbes comer beber hacer alors qu'est-ce que ça veut dire ces verbes là manger boire et faire très bien attends je dis bravo alors manger boire et faire manger boire et faire alors pareil que pour les verbes AR il y a une petite méthode d'accord alors je vais utiliser mon orange je suis très fier je le dis à chaque cours depuis hier on enlève le ER d'accord on garde le radical qui ici va être bien évidemment exactement et est-ce que tu connais la terminaison comment comes comemos coméis coméis et ça veut dire je mange tu manges il mange nous mangeons vous mangez il mange très bien on va aller vite ça va être plaisant alors le ER dévo d'abord on se met en situation attention on va quand même voir un petit peu de vocabulaire alors je mange du poulet très bien pas besoin de le mettre le yo como pollo très bien il mange des légumes coméis verduras très bien coméis verduras très bien nous mangeons quelque chose oui on ne va pas dire ce que c'est nous mangeons quelque chose alors comment va-t-on traduire en espagnol nous mangeons quelque chose comemos algo très bien comemos algo très bien comemos algo des questions sur le verbe comer ? non c'est simple c'est clair c'est parfait je t'écoute même chose pour le verbe beber alors comment va-t-on conjuguer le verbe beber en espagnol bebo très bien bebes bebé très bien très bien très bien bébemos bébéis bében très bien et ça veut dire je bois tu bois il boit nous buvons vous buvez ils boivent très bien alors qu'est-ce que tu aimes boire ? Raquel cuéntame que te gusta beber ? m'est-ce que tu aimes boire ? alors bébo café très bien donc bébo café ça veut dire je bois du café très bien en étant français on va aller sur des phrases beaucoup plus simples d'accord nous buvons du vin rouge rouge ou blanc ? oh j'aime comme une ch'ti doit l'être très bien non non il faut là quand on est ch'ti on est ch'ti je suis d'accord d'accord tu aimes boire comme alcool ? j'aime l'alcool c'est simple très bien alors nous buvons du vin rouge bebemos vino rojo très bien vino tinto vino rojo non existe vino tinto vino blanco vino rosado très bien alors elle boive un jus bében sumo très bien bében sumo très bien alors attention là par contre on pourrait comme j'ai mis elles ne boivent pas du jus elles boivent un jus on mettrait bében exactement un sumo très bien bében un sumo on va vite j'adore à moi travailler comme ça j'adore je peux faire juste une vidéo je peux mettre le vin rouge vas-y je t'en prie nous buvons du vin rouge bebemos vino tinto c'est vraiment moi ah bah oui c'est très bien c'est très bien mon coach m'a bien fermé bebemos vino tinto très bien bében un sumo je vais le mettre ouais ah mais t'inquiète pas qu'on va en refaire des exemples avec du vin rouge voilà il n'y a pas de problème avec ça t'inquiète pas il n'y a pas de problème ça je t'inquiète ok alors nous allons maintenant nous concentrer sur le verbe hacer alors comment d'accord on va conjuguer le verbe hacer en estagnol au présent de l'indicatif je t'écoute là je pense qu'il y a un truc il y a un truc effectivement etcho alors etcho c'est le participe passé quand tu dis esta etcho ça veut dire c'est fait quand tu dis et etcho ça veut dire j'ai fait a go a go a c s exactement et ensuite il est régulier d'accord donc a c s a c a c a c m a c a c a c a c d'accord et en français c'est je fais tu fais il fait nous faisons vous faites elles font la dernière fois je me suis disputé avec un papa il m'a dit oui en français on dit vous faisez j'ai dit non on dit vous faites il m'a dit non on dit vous faisez il m'a dit eh ben on est mal barré quoi je me suis dit je comprends que ton fils il soit en repasso après il est venu me voir il m'a dit effectivement t'as raison c'est vous faites je lui dis ben c'est gentil ça fait plaisir alors je fais quelque chose alors comment va-t-on traduire en espagnol je fais quelque chose ah ouais ah ouais algo algo exactement algo 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 d'accord il ne sait rien ne me dis pas attendre comment dit-on attendre en espagnol esperar esperar donc effectivement ne me dis pas attendre espera 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 il ne fait rien assez nada no assez nada très bien no assez nada il fait rien assez nada il ne fait rien no assez nada d'accord elle no assez nada très bien et on voit ça avec deux exemples que tu les connais non pas non plus ce galère très bien on pourrait dire quand même je fais des travaux allez comme ça on enrichit le vocabulaire alors je fais des travaux obras alors hago obras en fait nous en français on le traduit par je fais des travaux ici ça veut dire je fais des oeuvres d'accord parce que una obra de arte c'est une oeuvre d'art d'accord donc c'est le même mot pour travaux qu'en France tout c'est manuel exactement ou pour les oeuvres d'art donc las obras de arte ce sont les oeuvres d'art donc hago obras ça veut dire je fais des travaux voilà hago obras en mi casa je fais des travaux chez moi hago obras en el jardín je fais des travaux dans le jardin très bien très bien ok bon je suppose que les verbes réguliers il n'y a pas de problème oui ça va l'air plutôt pas mal oui maintenant on va se concentrer sur ceux qui sont toujours en galère d'accord donc les verbes qui sont un peu galères c'est les verbes poder qui veut dire pouvoir très bien et comment dit-on le pouvoir en espagnol ? el poder exactement querer qui veut dire aimer non vouloir alors ça c'est une mauvaise traduction en espagnol pour dire aimer c'est amar donc tu dis amo amas amas amamos amais aman si tu veux dire je t'aime en espagnol c'est vraiment l'amour tu vois tu dis te amo ça ressemble à l'italien ti amo d'accord tu dis te amo si tu dis te quiero en fait la traduction littérale alors non ça peut vouloir d'ici je veux dire je t'aime mais ça veut dire plus je te veux à côté tu vois genre i want you tu vois ça fait un peu plus bestial donc en fait querer c'est vraiment vouloir si tu dis te quiero c'est un sentiment amoureux d'accord par exemple les enfants ils se tombent amoureux ils vont dire ay te quiero mucho par contre si c'est vraiment la femme de ta vie qui veut dire te quiero pensez au côté un peu plus animal de la chose ok et on va avoir le verbe saber qui veut dire savoir très bien et comment dit-on le savoir en espagnol el saber exactement très bien alors comment va-t-on conjuguer le verbe poder on va en commencer pardon le verbe poder en espagnol au présent de l'indicatif je t'écoute puedo très bien donc c'est un verbe irrégulier on dit puedo puedes très bien poder très bien podemos très bien il n'est pas irrégulier à la première personne du pluriel très bien il n'est pas irrégulier à la deuxième personne du pluriel et il est irrégulier à la troisième personne du pluriel très bien et donc ça veut dire je peux tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent je je peux y aller alors comment vas-tu traduire en espagnol je peux y aller aussi simplement que cela puedo puedo d'accord en français le y c'est le complément circonstanciel de lieu quand il n'y a rien derrière si on dit je peux aller c'est bizarre en français je peux y aller c'est très bien en espagnol puedo beaucoup plus simple très bien suivante nous pouvons sortir on a le droit c'est plaisir alors comment vas-tu dire nous pouvons sortir Podemos salir très bien Podemos salir troisième exemple ils peuvent aller acheter quelque chose alors comment va-t-on traduire en espagnol ils peuvent aller acheter quelque chose alors pueden très bien ir a comprar exactement même quand le verbe ir n'est pas conjugué la règle de la préposition a s'applique on le met entre le verbe ir et le verbe à l'infinitif d'aigual c'est pas grave c'est ir les conjugués ou pas donc pueden ir a comprar algo très bien pueden ir a comprar algo et donc très bien la conjugaison du verbe la prononciation c'est très bien on va pouvoir se concentrer sur le verbe querer alors tranquillement je t'écoute le verbe querer comment va-t-on le conjuguer en espagnol très bien attention quiero très bien très bien très bien très bien queremos ce sont les mêmes terminaisons pour les verbes o s e hemos eis en d'accord très bien quereis quieren très bien quieren très bien et donc ça veut dire je veux tu veux il veut nous voulons vous voulez ils veulent ok alors on va pouvoir commencer directement après il nous reste un verbe avoir et après on attaque directement le plus drôle alors je veux savoir comment est-ce que je vais traduire en espagnol en espagnol oui je veux savoir exactement quiero saber et si je dis je veux le savoir quiero saberlo très bien j'ai écrit en français non quiero saber et si c'est je veux le savoir quiero saberlo très bien alors il veut venir mais je ne veux pas quand tu as vu ça il y a toujours plein de cousins éloignés qui te rappellent tu te souviens quand on était petit on jouait ensemble tu as vu tu as vu ça maintenant j'ai vraiment une maison toute petite de toilette sèche dans le jardin l'eau froide il ne faut pas venir alors il veut venir mais je ne veux pas quiere venir très bien pero no pero pero si tu dis pero c'est chien d'accord donc là c'est un L un R pardon c'est pero pero non qui es exactement genre typique de conversation que tu veux avoir avec ton mari d'accord oh est-ce que non est-ce que Miguel quiere venir est-ce que non qui es très bien alors elles veulent choisir quelque chose choisir alors comment dit-on choisir en espagnol allez bien que je tombe sur un verbe qu'elle est galéré un peu alors ils veulent choisir elles veulent choisir très bien et comment dit-on un choix en espagnol un choix on dit una élection d'accord en français une élection effectivement l'élection présidentielle c'est le choix entre le numéro 1 et le numéro 2 qui est un incompétent c'est toujours pareil tu vois parce que l'autre jour tu m'as dit tu vois en France c'est devenu galère et tout et en fait c'est vrai que j'ai suivi un peu la nomination de Barnier et tout ça mais c'est vrai que quand t'es ici ça fait 20 ans j'ai pas la télé française d'accord j'ai même pas la télévision espagnole imagine d'accord donc ce que j'ai à suivre de ce qui se passe en France c'est le monde le figaro tu vois des choses comme ça les réseaux sociaux c'est assez nouveau pour moi tu vois et en fait c'est vrai que je fais pas spécialement gaffe moi déjà je regarde déjà pas les enfants quand tu habites là tu vas tu vas apprendre des choses au dernier moment c'est le pire c'est qu'après tu vas en France tu vas voir ta famille des potes ils disent ouais t'as vu machin et tout ça et tu sais pas de quoi ils parlent tu sais pas de quoi ils parlent très bien ok alors il nous reste à voir le verbe SABER il nous reste le verbe SABER hop 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 Non, je l'ai réfléchi en italien. Me capite. On dit tout en espace, je ne sais pas. Non le sait. Très bien. Comment dis-tu ? Je sais. Comment dis-tu, je sais ? C'est. Très bien. C'est. Comment dis-tu, tu sais ? Très bien. Et là, il est régulier. Comment dis-tu en italien, non le sait ? Non le sait. Non le sent. Et non le capito, c'est je ne comprends pas. Non le capito. Interessante. Ok. Il sait, elle sait ? Sabe. Très bien. Nous savons ? Sabemos. Très bien. Vous savez ? Saber. Très bien. Ils savent ? Sabe. Très bien. Alors. Je sais tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il a quel âge, Pouty, le tien ? Quatre et dix. D'accord. Quatre, il est dans l'âge où, comment ma fille qui en a six mètres ? Ils savent tout. Qu'est-ce qu'ils disent ? Oui, mais ils savent tout. Tu leur dis quelque chose ? La réponse de ma fille, en général, c'est ? Je sais. D'accord. Ah oui. Je ne sais pas pourquoi papa y prend du temps à t'expliquer, alors. On ne va pas se galérer pour rien. Ok. Je sais tout. Alors. Elle. C'est. Parler. Sabe habla. Très bien. Sabe. Ella. Sabe. Habla. Habla. Je sais. D'accord. Ce qu'il veut. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol ? Je sais ce qu'il veut. Good question. Alors, on va dire. C'est, ou je sais, lo que quiere. D'accord. C'est lo que quiere, ou je sais lo que elle quiere. D'accord. Et donc, le ce que, c'est lo que. Je suis très fier de mon orange. C'est vrai. Non, mais c'est vraiment ma petite joie de hier. J'étais très fier de mon orange. Ok. Je sais ce qu'il veut. C'est lo que quiere. Ok. Ok. Alors, on a fait la partie relou du cours. D'accord. Maintenant, on va commencer. Il nous reste 30 minutes. C'est génial. Tu n'as rien à faire derrière ? Non. Parfait. Comme on a commencé en retard. Ah, mais on est parfait. Ok. Alors, maintenant, une fois qu'on a vu ça, on va pouvoir faire ce que je préfère faire. Ok. C'est que nous allons nous concentrer sur la traduction de phrases utiles de la vie quotidienne et notamment sur des choses qui sont à Ibiza. D'accord ? Parce qu'on va apprendre les choses dont tu as besoin. C'est copié ici, c'est bien, c'est clair ? Parfait. Ok. Alors, vu que tu as un niveau quand même sympa, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, je perds du temps, mais je suis un peu psychopathe sur la propreté du tableau. Donc, si ce n'est pas propre, je n'y arrive pas. Alors, on va apprendre les phrases. Je les mets en français et on les traduit en espagnol. Vu que tu as un petit peu de vocabulaire et que les verbes, tu les connais, on va faire des phrases un peu plus compliquées. D'accord ? Numéro 1. J'adore faire ça. C'est ce que je préfère faire. Alors, nous savons ce qu'ils veulent. C'est ça qui est génial avec les trucs chinois, c'est que c'est incassable. Et puis, comme c'est cassé, tu peux en racheter un pour 10 euros. Donc, c'est génial. Alors, nous savons... Sabemos lo que... Quieren ? Très bien. Tout simplement. Sabemos lo que quieren. Et si tu veux insister sur... Non, non, nous savons ce qu'eux, ce qu'ils veulent, à ce moment-là, tu dis... Non, non, sabemos lo que ellos quieren. Mais si tu n'as pas besoin d'insister... Sabemos lo que quieren. D'accord ? Aussi simple que ça. Numéro 2. Alors, je veux aller à Saint-Antonio. S.A. pour Saint-Antonio. S.E. pour Santa Eulania. S.J. Saint-Jordi, Saint-Rosé, on a le choix. D'accord. Quiero ir... Quiero ir a Saint-Antonio. Très bien. Quiero ir a... Saint-Antonio. Très bien. Alors, les enfants veulent nager à Formentera, les Caraïbes dans la Méditerranée. Los niños quieren... Nadar. Nadar. En fait, Nadal, en catalan, ça veut dire Noël. Oui, bon. Tu verras ici, pour les trucs de Noël, quand ils te disent, ça sera écrit partout, tu aurais écrit « Bon Nadal ». Et ça veut dire « Joyeux Noël ». Rien à voir... Enfin, rien à voir, c'est pas du tout un hommage aux joueurs de tennis. Qui d'ailleurs, Raphaël Nadal, il vient de l'île de Palma. La grande île d'à côté. C'est un peu la star ici, tu vois. En plus, il est cool. Oui, il est sympa. Enfin, je ne l'ai jamais rencontré, personnellement. Mais il a l'air très sympathique comme ça. Donc, « Bon Nadal », ça veut dire « Joyeux Noël ». On va l'enlever parce que ce n'est pas encore Noël. Voilà, ce n'est pas encore Halloween. Il commence déjà avant de mettre une décoration, j'allucine. Alors, les enfants veulent nager à Formentera. Los niños quieren nadar à Formentera. Donc, le verbe « nadar », tu ne le connaissais pas. Est-ce que tu peux le conjuguer au présent de l'indicatif ? « Je nage », « Tu nages », « Il nage », « Nous nageons », « Vous nagez », « Il nage ». « Nado », « Nadas », « Nada », « Nadamos », « Nadais », « Nadais ». Très bien. Et maintenant, on est capable de faire Alors, comment vas-tu traduire en espagnol ? « Nous nageons quand nous voulons ». « Nadamos » « Cuando queremos ». Exactement, « Nadamos », « Cuando », « Queremos ». D'accord ? « Nous nageons quand nous voulons ». « Nadamos », « Cuando queremos ». Très bien. Alors, « Elle va faire ce qu'elle veut ». Je ne sais pas pourquoi on lui parle, de toute manière. « Elle va faire ce qu'elle veut ». Alors, comment va-t-on traduire en espagnol ? « Ir a hacer lo que quiere ». « Ir » ? Por qué « ir » ? « Va a hacer ». Exactement. Alors, « va » « Va a hacer » « Très bien ». « Lo que quiere ». Exactement. « Va a hacer lo que quiere ». De toute manière, elle va faire ce qu'elle veut. De toute manière, « va a hacer lo que quiere ». Exactement. « Exactement ». « Très bien ». « Très bien ». « Très bien ». « Très bien ». « Alors, je t'écoute. » « Nous savons ce qu'ils veulent ». « Mais je m'étouffe tout seul avec ma propre salive. » « Alors, nous savons ce qu'ils veulent ». « Sabemos lo que quiere ». « Très bien. » « Je veux aller à San Antonio ». « Quiero ir à San Antonio ». « Les enfants veulent nager à Formentera ». « Los niños quieren nadar à Formentera ». « Très bien ». « Nous nageons quand nous voulons ». « Nadamos cuando queremos ». « Elle va faire ce qu'elle veut ». « Va a hacer lo que quiere ». « Très bien ». « Très bien ». « Très bien ». « Alors. » « Ok. » « Hop. » « Je suis sur Amazon à chercher un tableau digital. » « Je trouve que c'est génial. » « Il fait clic et ça s'efface. » « Ah ouais ? » « Je trouve ça fantastique. » « J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. » « Ah ouais. » « Alors, ça coûte un peu cher. » « Mais je me suis dit que j'allais me faire ce petit caprice. » « Ce petit caprice. » « Parce que tout le temps, ça commence à me galérer. » « Ah ouais, c'est bon. » « C'est du sport. » « Je fais du paddle. » « C'est bien, tu vois. » « C'est... » « C'est... » « Voilà. » « Et puis, je travaille avec les enfants toute la journée. » « C'est du sport, tu vois. » « Ouais. » « Il faut galérer. » « Non mais là, j'ai des tableaux et des stylos. » « Tu écris et après, tu as écrit et ça se passe tout seul. » « Encore. » « J'ai trouvé ça génial. » « Je me suis dit que j'allais me l'acheter, tu vois. » « Après, j'ai vu le prix. » « J'ai fait, bon, attendre un petit peu. » « Mais je suis dessus. » « Alors, numéro 6. » « D'accord. » « Elle va faire ce qu'elle doit faire. » « Alors, comment va-t-on traduire en espagnol ? » « Elle va faire ce qu'elle doit faire. » « En espagnol, le verbe devoir se dit beber. » « C'est un verbe complètement régulier. » « Va a hacer lo que debe hacer. » « Ah, ok. » « Numéro 7. » « Il a rendez-vous. » « Il a un rendez-vous. » « Chez le dentiste. » « Alors, comment est-ce que tu vas dire en espagnol ? » « Il a un rendez-vous chez le dentiste. » « Chez le dentiste. » « Très bien. » « Chez le dentiste. » « Una cita. » « Alors, comment va-t-on dire ? » « Chez le dentiste. » « Parce qu'en français, c'est pratique le « chez. » « Chez le médecin, chez le dentiste, chez toi, chez moi, chez lui, chez elle. » « Comment vas-tu dire en espagnol ? » « Il a un rendez-vous chez le dentiste. » « T'as une cita. » « Alors, t'as deux choix. » « En el dentista. » « Al dentista. » « Al dentista. » « Hein ? » « Ah oui, d'accord. » « En el ou al. » « C'est ça ? » « En el dentista. » « Tu pourrais dire « al dentista. » « J'aime moins. » « Oui. » « Mais... » « Al dentista. » « Al dentista. » « Ça pourrait dire aussi. » « D'accord. » « Alors, en fait, en français, on met « chez. » « En casade. » « Parce qu'avant, les médecins et les dentistes avaient leurs consultations dans leur maison. » « Tu rentrais, il y avait toujours un coin... » « Moi, quand j'étais petit, j'habitais en Normandie. » « C'est pas très loin de chez les ch'tis, d'ailleurs. » « Dans l'Orna. » « C'est quoi la ville ? » « Marie et Normand. » « Entre... » « Gassé. » « Entre Alençon, Argentan. » « L'Aigle. » « C'est dans la Manche. » « C'est dans la Manche. » « Ouais, c'est au nord. » « Ouais, c'est le nord, quoi. » « C'est là où il fait froid et où il pleut, quoi. » « Ouais, ouais. » « Ah ouais ? » « Ouais. » « On est mieux à Ibiza. » « Ah bah... » « On est mieux à Ibiza. » « Alors, numéro 8. » « D'accord. » « Nous allons... » « D'accord. » « Acheter... » « Er... » « Nous allons acheter... » « Une... » « Maison. » « D'accord. » « D'accord. » « Nous allons louer une maison. » « Euh... » « Nous allons louer... » « Vamos a alquilar... » « Alquilar. » « Alquilar. » « Le verbe louer, c'est alquilar. » « D'accord. » « Et attention, ça existe... » « Ce que tu as dit, c'est le loyer. » « Ah... » « Le loyer, c'est el alquiler. » « Je ne sais pas si j'avais dit quelque chose. » « Louer, alquilar. » « Le loyer, el alquiler. » « Vamos a alquilar una casa. » « Très bien. » « Et comment va-t-on dire... » « Nous allons vendre une maison. » « Euh... » « Nous allons vendre... » « Vamos a... » « Vender. » « Très bien. » « Vamos a vender... » « Una... » « Casa. » « Très bien. » « Et comment tu dis un locataire ? » « Un inquilino. » « Un inquilino. » « J'avais demandé à Google Traduction. » « Il m'a fait juste ça. » « Et je pense que la personne n'a pas compris. » « Qu'est-ce que tu as dit Google Trad ? » « Ouais. » « Google Trad, il t'a dit quoi ? » « Un inquilino. » « El inquilino. » « C'est la personne qui vit de location. » « Le locataire. » « Le locataire. » « El inquilino. » « Por ejemplo, yo soy el inquilino aquí. » « Moi, je loue l'Académie. » « Depuis maintenant... » « Ça va faire dix ans qu'on est là. » « Dans celle-là. » « Ouais. » « Ouais, quand le temps passe d'ailleurs. » « Ouais, la grande, elle avait deux ans quand on est rentrés. » « On en a onze et une. » « Ouais, c'est ça, ouais. » « Waouh ! » « Comment ça ? » « Je me suis installé à Ibiza. » « J'avais 24 ans. » « J'en ai 44. » « Ça va faire longtemps que j'habite ici. » « Ben tenus. » « C'est quand même pas mal, quoi. » « Alors... » « J'habite. » « Nous habitons. » « J'habite ici maintenant aussi. » « Allez. » « Nous habitons. » « D'accord. » « Za... » « Ibiza. » « Faut pas être jaloux. » « Voilà. » « Vivimos à Ibiza. » « Vivimos à Ibiza. » « Très bien. » « Et si je veux dire nous vivons à Moscou. » « Comment est-ce que je dirais nous vivons à Moscou ? » « Vivimos à Moscou. » « Très bien. Vivimos à Moscou. » « Donc le verbe habiter et le verbe vivre en espagnol, c'est le même. » « Très bien. » « Des difficultés sur ce qu'on a fait ? » « Non. » « Très bien. » « On va donc commencer à mettre en place des verbes qui sont plus compliqués. » « D'accord. » « Comment va-t-on dire en espagnol ? » « D'accord. » « Numéro 10. » « Il y a un problème. » « Assez un problème ? » « Non. Assez, c'est il fait. » « Ah oui. » « Ago, assez, assez. » « J'ai mal. » « Tengo ? » « Non. » « J'ai mal. » « Ah, j'ai mal. » « Problema. » « D'accord. » « Il y a un problème. » « Hay un problema. » « D'accord. » « Et maintenant, si je dois dire en français, en espagnol. » « Il faut aller acheter de l'eau. » « L'eau ici est impotable. » « Tu sais, je crois qu'on t'a dit. » « Bouteille d'eau à fond. » « C'est pour ça qu'on est tous beaux et jeunes. » « Est-ce qu'on boit de l'eau minérale tout le temps ? » « Alors, il faut aller acheter de l'eau. » « Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol ? » « Il faut aller acheter de l'eau. » « Il faut aller acheter de l'eau. » « Il faut aller acheter de l'eau. » « D'accord. » « C'est le verbe falloir. » « C'est un verbe qui n'existe pas en espagnol. » « D'accord. » « Donc, en espagnol, c'est une construction grammaticale. » « Hay, il y a. » « Hay que, il faut. » « Et ensuite, aller acheter de l'eau. » « Exactement. » « Hay que ir a comprar agua. » « Il faut aller acheter de l'eau. » « Hay que ir a comprar agua. » « Alors, veux-tu dormir chez ton ami ? » alors attention surtout avec le grand là quand on a 10 ça va bientôt arriver il va faire des potes qui sont espagnoles donc tu vas devoir parler avec un homme qui est espagnol et le gamin quand il va aller chez toi il va falloir parler en espagnol et ce jour là justement ton mari qui parle il ne va pas être là tu vas dire alors veux-tu dormir chez ton amie quieres dormir en casa de tu amigo quieres dormir en casa de tu amigo tu vois et en espagnol on n'oublie pas de mettre le point d'interrogation à l'envers au début de la phrase d'accord alors si tu l'oublies c'est pas très grave d'accord parce que 95% des gens ils l'oublient d'accord mais nous on ne va pas l'oublier quieres dormir en casa de tu amigo numéro 13 d'accord je veux inviter Miguel à la maison alors Miguel c'est Miguel d'accord Miguel et Maria ce sont mes exemples de tout le temps ils se marient, ils se divorcent, ils ont des enfants tu vois c'est aussi le pote de tes enfants ils vont l'inviter toujours Miguel et Maria voilà un jour tu vas rencontrer un Miguel tu vas faire hé je te connais alors je veux inviter Miguel à la maison pero invitarme très bien quiero invitar Miguel alors falta algo a Miguel exactement quiero invitar a Miguel à casa exactement quiero invitar a Miguel à casa d'accord et de plus en plus tu verras parce que ça va aller très très vite je l'ai déjà vu avec des enfants francophones de l'école qui arrivent en l'espace de 3 à 6 mois d'accord les deux enfants ils vont surtout parler espagnol entre eux c'est ça qui va te faire bizarre parce qu'à un moment donné il va lui raconter quelque chose qui s'est passé à l'école tu vois et il va lui faire comment il s'appelle le grand Gianni non ? Gianni il va lui faire Gianni Gianni savais-o que paso nel core nel patio le patio c'est la cour de récréation d'accord il va dire que paso tu vas être à côté en train de faire le sandwich il va dire wow wow moi mes filles alors elles sont nées ici elles vont à l'école espagnole d'accord et quand elles parlent entre elles elles parlent en français jamais avec papa elles parlent en français d'accord entre elles des mots peut-être tu vois le chier tu vois des choses quand c'est plus simple elles passent en français sinon elles parlent tout le temps en espagnol ah non ça fait bizarre au début la première fois que ça va t'as passé 3-6 mois ça sera après Noël des choses comme ça tu vas être à côté tu vois je suis en train de faire le la narienda tu vas en train de faire le goûter du coup tu vas faire wow ça fait bizarre et tout surtout que tu parleras bien espagnol d'ici là t'inquiète sinon il y a des parents moi que je connais qui habite ici qui ne parlent pas espagnol mais les enfants parlent espagnol les enfants ils parlent les parents ils parlent pas alors chez les francophones non ça va parce qu'on arrive quand même à se débrouiller alors chez les hollandais et les anglais c'est une galère absolue on a encore un peu de temps on peut en faire encore quelques-unes allez c'est que j'aime bien travailler ok hop 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 il commence d'ailleurs aujourd'hui les tiens non ? à l'académie avec Martin ? oui le petit ah ça va être bien en bien de quelle heure à quelle heure ? 16-17 tu sors de l'école tu l'amènes ici lui là il termine à 13h mais le grand il termine à 17h donc comme ça je viens un petit peu avant il termine à 13h le petit ? ouais et le grand à 17h ? c'est pour te simplifier la vie quoi ouais c'est cool ça du coup bah c'est pas grave je le ramène il mange une petite pièce et on vient ici et après comme ça on récupère le grand et tu récupères le grand une femme t'as sorti oh c'est pas plus mal ouais et Johnny c'est vendredi c'est avant il a fait à 19h ah ils l'ont pris à la Oudé ? ouais j'ai parlé avec Baptiste hier et je dis ouais pourquoi on parlait et ils veulent venir cet été à Elissa vivre ? alors on va y faire la fête ah en réponse vivre je pense pas à mon avis ça va être ça va être ouais ouais non ils viendront il y a 10 jours à faire la fête c'est pas une bonne jouille alors numéro 14 il elle invite Maria invita à Maria invita ou ella invita à Maria numéro 15 c'est mon anniversaire pas aujourd'hui moi je suis né en mars le 28 donc il y a le temps on est tranquille bonjour bonjour comment ça va ? 5 minutes ? c'est pas qui ? alors d'accord il est 50 alors c'est mon anniversaire est-ce mi complet très bien mi complet ah oui años d'accord en italien c'est complet très proche mais c'est mais c'est vrai qu'ici on dit tous est-ce mi complet quand on parle comme ça on dit est-ce mi complet c'est tout complet et comment dit-on félicitations alors tu pourrais le dire il y a plus simple on dit eh enhorabuena es mi cumpleaños eh enhorabuena feliz cumpleaños enhorabuena tout à l'heure tu vas chercher ton ton petit à l'école maman 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 j'ai eu un il est en 6ème ça j'ai eu un 17 en histoire géographie eh no la buena hijo mio dans le parking de l'école tu vois j'ai eu un espagnol qui parle eh no la buena hijo mio muy bien très bien et comment dis-tu courage ou bon courage c'est la dernière qu'on va voir aujourd'hui allez courage le ciel non non je n'en doute pas je suis là je bouge pas je suis au tableau pour l'encourager comme ça tu vas lui dire animo tu vas lui dire animo animo hijo d'accord enfin genre il rentre sur le terrain de football tu vois et pour lui dire vas-y tu lui dis allez allez venga animo animo et quand il marque un but tu lui fais eh no la buena il joue au quel poste euh euh je suis nul au foot vraiment zéro au foot ils ont latérale gauche latérale gauche ok ok je suis sur le côté là et qui monte et qui descend oui voilà c'est ça c'est descendant euh oui non mais voilà football zéro tu veux qu'on parle de rugby alors là je suis ton homme tu vois rugby je suis football zéro on a très bien travaillé aujourd'hui la semaine prochaine on va faire la semaine prochaine pendant deux semaines je suis pas là lundi mercredi d'accord donc je sais pas du coup tu veux qu'on passe un mardi jeudi ou alors parce qu'en fait j'ai mon père qui est là c'est un mercredi prochain elle est dans la buena félicitations donc je sais pas si t'as de la dispo genre le jeudi vendredi ouais bien sûr en ce moment le matin comme tu ouais je la dispo le matin en ce moment pour l'instant parce que j'ai je suis bloqué les lundis et les mercredis donc mardi jeudi vendredi je suis du temps ok donc on peut dire jeudi je t'envoie un message ouais tu m'envoies un message jeudi vendredi on fait jeudi vendredi à chaque fois ouais si tu veux jeudi vendredi les deux prochaines semaines d'accord jeudi vendredi 9h10 ouais 10h10 10h15 super quand tu peux tu m'envoies ton numéro de direct ou ton numéro de je te recommence à face faut que je t'envoie mon oui c'est tout ce qui me manque c'est tout voilà pour ça je te prépare ça que j'ai pensé hier soir je me suis dit oh je vais lui envoyer un message et puis après c'était la rentrée j'étais fatigué je me suis dit c'est pas grave on se voit demain ok moi je te prépare ça pour l'année prochaine donc semaine prochaine jeudi vendredi ouais et dans deux semaines aussi parfait les deux premières semaines jeudi vendredi je suis en Paris ouais c'est cool à la capitale je vais parler de lui aussi ouais je dois y aller en février pour donner une semaine de tour donc ne te dis pas je compatis j'ai pas envie tout à l'heure on m'a proposé un truc non mais personne n'a envie on m'a proposé un surf à Ankara et tout j'ai maintenant envie en Turquie ouais c'est cool t'as pas le wifi de l'académie ? on va voir que je te file le wifi de l'académie la prochaine fois ouais tranquille merci beaucoup je t'en prie de toute manière on se voit cet après-midi nous nous croiserons nous nous croiserons cet après-midi ok allez ciao 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 à toi ok nous avons terminé pour aujourd'hui mes petits enfants bon on me laisse pas on me laisse pas tiktok dans le valet très bien c'est fini pour aujourd'hui on a très bien travaillé je suis très content je suis un peu à la bourre il va un peu tarder mais bien merci Bec merci Macarena merci pour les fleurs j'aime les fleurs c'est très gentil bonjour Brenda bonjour Macarena bonjour Luz bonjour Iris bonjour Marie-Ange bonjour Alain bonjour Cynthia bonjour Bec bonjour Madame Arroyo bonjour Marlène je crois que je dis bonjour à tous ceux que je connaissais bonjour Mich23 ou Mich23 et voilà c'est fini pour aujourd'hui je mettrai la classe sur Youtube bientôt on se fait des bisous on se revoit tout à l'heure tout à l'heure tenez bon se casser ciao chicos hasta luego et non